C'est parti, vas-y Steph, ton snipe ! Il n'y avait pas un jingle là pour moi. Le deuxième rituel, Philippe, qui n'ont pas encore réussi à nous voler. Peut-être qu'ils vont trouver un autre nom, mais pour l'instant, il est toujours chez nous. Le snipe de Steph, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qui lui a déplu. Il avait envie d'en parler cette semaine, c'est parti Steph, ton snipe ! Le snipe, Steph ! On est parti, écoute. On va revenir sur un petit article qui est passé cette semaine. On a vu que la RTBF préparait une émission, le club de l'euro. Jusque-là, rien d'anormal, c'est régulier quand il y a un événement foot. Après, on peut continuer à lire, on a eu l'équipe d'experts commentera et analysera. Ça aussi, rien d'anormal, tout le monde sait que Swan est un grand expert du football. Par contre, là où j'ai un peu du mal à capter, c'est qu'en fin de soirée, elle ne sera plus décontractée autour de la buvette avec un rendez-vous qui sera proposé lors de la troisième mi-temps. Donc, ça ressemble étrangement à ce qu'on fait depuis 3-4 mois. On va dire que c'est du hasard. Julien ne croit pas trop au hasard. Et moi, si on peut aider les grands, tout en haut, c'est avec plaisir. On vous prête même le local, si il faut. On vous prête le bar, on vous prête le micro, on vous laisse tout. Il n'y a pas de t-shirt pour chacun pendant l'émission. Mais ça, je ne suis pas certain qu'ils vont le porter. Je ne suis pas certain. Écoute, tu découvriras Philippe aussi. C'est vrai qu'il y a un petit truc, on a trouvé ça assez étonnant. Il faut parfois avoir des bonnes idées. Nous, on en a beaucoup dans le foot amateur et on essaie de le montrer chaque semaine. Hassan Boudou qui nous dit qu'il y a du plagiat. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu découvriras dans notre décor ici, on a justement un petit décor de buvettes. On a même déjà plusieurs fois mis le décor de buvettes des clubs, c'est-à-dire les clubs qui nous envoient une photo de leur buvette pour personnaliser un petit peu. Et c'est bien indiqué, troisième mi-temps, la buvette. Donc, il ne fallait pas chercher bien loin pour avoir cette idée-là. En plus de ça, nos vidéos, on sait qu'elles circulent un peu. Et puis, on a eu l'ancien directeur des sports de la RTBF, qu'on salue, M. Michel Lecomte. Donc, on a dit, l'information n'a pas été difficile à trouver. M. Lecomte, si besoin, on est là. Eh bien, voilà. Franck Vanbrich qui nous dit, il n'y a pas de hasard. Julien, raison, c'est clair. Eh bien, effectivement, de toute façon, je persiste et signe. Pour qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Julien, c'est toujours Julien, mais c'est qui le monsieur ? C'est qui le monsieur ? Et Stéphane aussi. Donc, le monsieur à côté de moi. C'est moi qui prends les risques. C'est quoi cette histoire ? J'ai dit 10 fois dans l'émission. Donc, ben voilà. En tout cas, le plus important, c'est que je pense qu'on est d'accord. Il rajoute justement, Franck, en tout cas, superbe émission que vous faites. Bravo à vous. Donc, voilà. Merci, Franck. Ou alors, il te bouvoit, Stéphane. Non, non, non. C'est un peu étrange tout ça. Ben voilà. Merci. Effectivement. En tout cas, voilà. Un petit mot, Philippe. Je ne sais pas si tu veux répondre sur ce snack. Tu n'es pas obligé. Parce que c'est plutôt personnel par rapport à ce que nous, on vit. Mais comme tu veux, dis-nous. Moi, c'est comme je dis. Il faut toujours prendre au plus bas pour aller plus haut. Ouais. Sauf qu'il y a parfois une manière de faire. Tu sais, c'est un peu comme un club pro qui vient contacter les… Tu vois, tu as envoyé un petit recommandé, là. Voilà, c'est ça. Pouvons-nous faire ça ? Donc, Philippe, tu nous considères au plus bas ? Non. Voilà, voilà, voilà. Tout souhaité. On arrive tout doucement. C'est peut-être le seul point positif. C'est qu'on… Voilà. Certains en manque d'idées, voilà, se doivent de venir piocher chez les petits ou les amateurs. Nous, on la revoit clairement. C'est ce qu'il y a. Le quiz aussi. Et le quiz aussi. Le quiz qui est arrivé. Le quiz qui est arrivé tout d'un coup. Il y a un quiz qui est apparu aussi. Eh bien, voilà, exactement. Franck, il nous répond. Il a dit à sa façon ce que je voulais dire. Eh bien, voilà, exactement. Merci, Philippe. Franck, il nous répond. Bien sûr, il a aussi raison. Pas de soucis. Stéphane aussi, bien sûr. Ah, merci, Franck. Tu l'as eu, ton petit message. Merci, Franck. Et les anciens de la Réunion Saint-Gilloise qui nous disent, on termine là-dessus, messieurs, pour ce Snipe. Rien de mieux que l'original. Eh bien, voilà. Merci. Je suis bien. D'accord. Donc, on continuera, nous, à s'amuser dans notre troisième mi-temps et dans notre buvette. Merci, Stéph, pour ce Snipe.